Bonjour, je refuse de vivre avec le Covid-19, cette phrase qui parle à une de Réomy Cotillan et de Jean-Paul Diaz. Le leader du bloc des centristes Gaïnde était l'invité du Grand Oral sur la 97.5 Réomy FM samedi dernier. Il a abordé plusieurs questions, dont le coronavirus qui est en train de se propager au Sénégal. Globalement, Diaz perd d'accord avec les mesures prises par le chef de l'État, même si, dit-il, certaines sont à revoir, notamment le couvre-feu. Et sur la provenance du virus, Jean-Paul Diaz accuse les Chinois et invite l'Afrique à se battre pour la fermeture de tous les laboratoires P4 dans le monde. Faisant la situation au Sénégal, le Réomy Cotillan indique que notre pays a dépassé la barre des 3 000 cas positifs. Critique se penche sur la querelle concernant la riposte au Covid-19 et titre La Petite Bête. Ce journal note qu'après trois modes gestion stratégiques avec à l'appui des résultats flatteurs qui créditent notre pays des résultats les plus enchanteurs, surtout concernant la riposte au Covid-19, certains esprits malpensants ont cru bon de chercher La Petite Bête, créant un malaise artificiel entre la tutelle et le cerveau de la riposte médicale. La mauvaise besogne est de faire croire qu'il y a un guise ou roche dans la relation directe entre la tutelle et les autorités de soins. Konini note ce journal qui souligne que depuis le 2 mars date de l'apparition de la pandémie au Sénégal, les autorités ont agi de cancer pour endiguer le fléau à tout moins circonscrire sa propagation. Et concernant l'étude remettant en cause le traitement à base d'hydroxychloroquine, Libération livre les vérités de Joufsar. Le ministre de la Santé et de l'Action Sociale soutient que les spécialistes qui guident notre orientation dans le traitement des malades n'ont rien à envier aux experts internationaux. L'État leur fait totalement confiance, indique-t-il. Vox Populi nous apprend que le MS suspend les essais sur la chloroquine. Non, son rapport est la réplique du professeur Raoult soutenant que l'hydroxychloroquine sauve des vies. Au Sénégal, pendant que l'on enregistrait un 36e décès lié au coronavirus et que le pays dépassait le cap des 3000 cas, pouvoir et opposition étaient à la borne fontaine, selon Source A, qui indique qu'au moment où l'état d'urgence finit d'affamer le citoyen lambda, on nous saoule avec une polémique liée à un vrai faux décret portant honorariat des anciens présidents d'un inutile conseil économique, social et environnemental. Cette question est justement à la une de l'asse qui parle d'un décret polémique évoquant l'honorariat pour les anciens présidents du conseil économique, social et environnemental. Si on en croit ce journal, Famara Ibrahima Sanya est bien payée par le CSO. Aminata Tal aussi aura un traitement et bénéficiera davantage matériel. Le CRD introduit un recours pour faire annuler le décret. Nous apprend l'AS. Réoumi Quotidien confirme et souligne que l'opposition est en justice à cause du décret instaurant l'honorariat pour les anciens présidents du conseil économique, social et environnemental. Et à cause de ce décret, Diomaï Fayetré, fâché contre Yachambaye, nous apprend 24 heures. Au même moment, les éco-livrent une nouvelle révélation sur la gestion de l'ex-DG de la Senelec, informant à sa une que Mactar Sissi a payé 2,7 milliards de francs CFA à Akili la veille de la passation avec Bitey. Ce journal nous explique comment la nomination de Bitey devant le candidat de Mactar Sissi a chamboulé les plans. Le témoin pendant ce temps informe que la COVID-19 était au cœur des serrements à l'occasion de la célébration de l'Eidelfitre au Sénégal. Toubaï Of, Léon Agnassin, mais aussi le président Macky Sall ont tous axé leur intervention sur la pandémie, rapporte ce journal. Réumi Quotidien, journal du groupe Promont Consulting, livre les voeux de Maki Hidi Karim Khalifa à l'occasion de la corité. Maki espère un retour à la normale avant Tabaski, nous apprend Lasse. Et dans Source A, l'on livre le serment de Serine Muntahambake, Khalife général des Mouïdes, qui qualifie le corona de créatures divines en mission. Source A rapporte aussi le serment de feu de Serine Fallumbake Diumada et invite gouvernement, chef religieux, député et opposant à se boucher les oreilles. Parlons toujours de la corité de la COVID-19 avec 24 heures qui a constaté une incroyable mobilisation des fidèles à Masalikoul Djinan. Mais à côté, le président Macky Sall, s'adressant à ses compatriotes, invite à la vigilance. Et au même moment, le témoin nous apprend qu'il y a eu violation du couvre-feu la nuit de la corité. En effet, selon ce journal, des centaines de véhicules et de scooters sont tombés dans la nasse des policiers et gendarmes. Dakar Times, pour sa part, s'intéresse principalement aux États-Unis à l'épreuve du COVID-19. Elle envoie la puissante Amérique vacillée devant la Chine. Au page 3 de Libération et Vox Populi, l'on revient sur cette terrible affaire qui a perturbé la corité à Noto Guidiama. Cher Diop est mort brûlée vive par son fils. Fallou renseigne ses journaux. Vox Populi précise que le jeune homme de 22 ans a aspergé d'essence son père avant de claquer un briquet. Et Libération livre le témoignage de Fallou Diop, qui a expliqué en garde à vue pourquoi il a brûlé vive son père. Terrible témoignage à lire dans ce journal. Le journal du groupe Promo Consulting aussi livre des détails de cette affaire et nous apprend que Fallou Diop, en garde à vue, devrait être déféré dans les prochaines heures au parquet. En Bundesliga, classiqueur et hyper décisif pour le titre nous apprend cela de le quotidien du sport qui se penche sur l'affiche Dortmund-Bayern prévue à 16h30. Et dans Sounoulomb, l'on décerne à Balagai 2, provoque à tourner et grand showman le titre de roi des face-to-face. Ce journal rappelle qu'il a perturbé Modelo en 2010, a chahuté Tyson en 2011 et a comparé Yekini à une dinde en 2012 avant de taxer Tafatine en 2013 de Comantown. Et c'est sur cette note que prend fin ce tour des journaux du mardi 26 mai 2020. Très bonne lecture, excellente journée à tous.